Souvent confrontée à des pratiques antiscolaires, notamment des actes de violence et pratiques assimilées, l'école malienne affiche une nouvelle image plus intellectuelle et éducative à travers l'initiative Tchèbo Universitaire qui met en compétition les universités et grandes écoles du Mali, dont les quarts de finale se sont tenus ce dimanche 21 avril 2024 à la FSEG. L'événement était placé sous le parrainage de Amidou Sampi, président de CREACOM Afrique, avec comme invité d'honneur Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. On notait aussi la présence du premier substitut du pôle économique et judiciaire du Mali, madame le recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, du directeur général de Afrique Performance et beaucoup d'autres invités. Le débat interuniversitaire Tchèbo est à sa troisième édition. Cette rencontre interuniversitaire est initiée par le jeune docteur Mohamed Sempara et son équipe EAC, accompagnée par l'agence de communication CREACOM Afrique pour cette édition. Il y a quelques années, nous assistons à des dépravations dans nos locaux universitaires et par des violences récurrentes qui aboutissent à des blessures graves, mais parfois des morts d'hommes. Nous avons réfléchi. Les résultats de notre réflexion nous montrent que, pour construire un avenir meilleur, pour construire une génèse forte, consciente et cultivée, utile à la nation, nous souhaitons organiser une compétition avec les étudiants du Burkina Faso pour une saine émulation entre les universitaires maliens et burkinabés. Le représentant de l'amassadeur était ici présent pour voir comment nous organisons et comment on peut intégrer cette activité au niveau de l'université de Ouara. Chères assistants, très bientôt, un nouveau concept de débat sera lancé, dénommé le grand débat commercial, qui consiste à faire un débat autour des produits locaux pour mieux exposer la composition chimique des produits et d'évoquer l'importance de ces produits pour la santé des consommateurs, de définir une stratégie de communication sur les produits locaux, définir une stratégie de distribution de ces produits locaux et de définir une stratégie de protection face aux concurrents pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes sur le marché de l'emploi. Madame le recteur de l'Université des sciences sociales et gestion de Bamako, le recteur de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako, le DG de l'INFSS, ainsi que le premier substitut du pôle économique et judiciaire du Mali ont salué l'initiative et ont encouragé la jeune génération à cultiver l'excellence. Ce débat Tchébo consiste à première vue de permettre à nos étudiants de pouvoir s'exprimer devant le public. Mais au-delà de cela, moi je vois que tous les thèmes sont des thèmes d'actualité, sont des thèmes qui concernent la vie de notre nation, sont des thèmes qui font réfléchir. Donc moi je vois à travers ces débats une occasion de permettre à nos étudiants de faire la recherche. Parce que pour mener de tels débats, et vu tout ce qu'ils disent au cours des débats, on voit bien qu'ils sont versés dans la recherche. Ce qui est l'un des rôles principaux de l'enseignement supérieur. Je voudrais chaleureusement saluer notre collègue Sempara qui nous a associés à cet événement et lui dire que désormais vous pouvez compter sur l'ensemble des recteurs du Mali pour vous appuyer dans cette belle initiative. Je voudrais remercier les débatteurs ici présents. Parce qu'à les entendre ici ce matin, je me voyais dans un palais de justice. Un palais de justice. Parce que dans un palais de justice, c'est le principe qui est cher aux juristes, c'est le principe du contradictoire. La défense a la parole, la victime a la parole, et en dernier ressort, le membre du jury qui peut être considéré comme le juge va tracher. Donc quoi qu'il advienne, ne soyez pas frustrés. Moi j'ai beaucoup aimé l'un ou l'autre camp. Et soyez assur, je serai toujours là pour la prochaine décision. Comme le disait David Osborne, celui qui n'encourage pas l'excellence récolte la médiocrité. Et un pays ne peut se développer qu'en faisant la promotion de l'excellence. Moi je suis vraiment, nous on est disposés à vous accompagner, chaque fois que vous avez besoin de nous, sur tous les plans, j'ai dit bien sur tous les plans, nous sommes prêts à vous accompagner. Et nous allons plaider, nous allons plaider pour votre cause, pour que ça soit reconnu, et même voire institutionalisé auprès des plus grandes autorités. Nous allons faire vraiment le plaidoyer, très modestement, pour pouvoir pérenniser cette activité. Pour sa part, le parrain Amidou Sampi a conseillé aux étudiants d'utiliser à bon escient les outils de nouvelles technologies. Chers étudiants, j'ai accepté de parrainer cette cérémonie pour juste vous servir un message. Le monde a changé, le monde a évolué. Nous avons une chance terrible que mon métier me recommande de vous dire. Dieu a mis le monde à grande zéro, c'est-à-dire qu'on est tous au même pied d'égalité. Avec le digital, le monde est réparti à zéro. Un jeune étudiant de l'UIG a les mêmes capacités d'accéder aux informations qu'un étudiant de Harvard. Il suffit juste de s'y mettre et d'avoir la volonté. Ne gaspillez pas votre temps aux choses inutiles. La mondialisation est devenue une réalité. La globalisation est à notre porte. Et l'école, ce n'est plus un exemple-fils. L'école, c'est sur le digital. C'est sur le net. L'école virtuelle est devenue l'école réelle. Et ça vous donne le temps non pas d'aller sur TikTok ou Facebook vous amuser, mais d'aller à l'information et de chercher l'information, chercher la culture, chercher à vous former. Que vous vous dites que chacun d'entre vous peut devenir un Asimigouita demain s'il le veut. Personne n'est condamné à être dirigé. Nous pouvons tous être des dirigeants demain. Il faut que nous nous donnons cette attitude de dire que si on pense Lyon en Régie, si on pense Mouton en Beugle, mesdames, messieurs, sachez que le meilleur est pour vous. Sans un suivi, quatre face à face sur quatre différentes thématiques, le premier match opposait la FD Prix à l'INFSS sur la problématique suivante, les réseaux sociaux outils d'information ou de désinformation. Le deuxième round mettait à affrontement la FLSL et la FDPU sous le thème suivant. Le nouveau code minier est-il attractif et suffisamment profitable à l'État ? Le troisième match était entre l'ENI et la FHG. Reposant sur la problématique, les réalisations de nos autorités sont-elles suffisantes pour mettre fin aux évacuations sanitaires ? Et le quatrième match mettait à affrontement la EUG et la EUTG sous le thème suivant, il y a-t-il une chance que l'AES absorbe la CDAO ? Au terme de ce combat d'idées, la FD Prix, la FDPU, l'ENI et l'EUTG sont sorties victorieuses. Le ministre Moussa Alassane Diallo s'est dit satisfait de la qualité de prestation des candidats et il a mis l'accent sur l'implication de la jeunesse dans le développement durable d'un pays. Je pense très honnêtement que j'ai appris beaucoup de choses, on ne cesse jamais d'apprendre et je considère que la rencontre, la cérémonie de ce matin, c'est une rencontre du donner et du recevoir. Les étudiants ont beaucoup donné, nous aussi nous avons beaucoup appris. Mais je dois dire tout simplement que cet exercice est utile et même indispensable. Lorsque nous disons aux étudiants de ne pas se servir des couteaux, des fusils, il faut donner en revanche d'autres instruments qui puissent permettre aux étudiants de se battre. Les étudiants viennent de se battre sans armes, sans couteaux, sans fusils, mais avec des idées et avec la réflexion intellectuelle. C'est ça qu'il faut promouvoir. C'est ça la première leçon qu'il faut en tirer et c'est ça qu'il faut saluer et remercier, dire que quand on est à l'université, c'est la bataille des idées, c'est la bataille de la réflexion et c'est la bataille de la proposition. Et vous venez de nous faire valoir cela ici. Et c'est pourquoi cet exercice permet certainement la construction intellectuelle des élèves étudiants. Cette construction intellectuelle repose sur la thèse, l'antithèse et la synthèse. Vous venez de le démontrer. Toutes les équipes ont eu cette démarche de poser la thèse, de prendre l'antithèse du contraducteur et de proposer à sa synthèse. J'avoue très honnêtement que j'ai bien apprécié cela. Je retiens que l'exercice vous permet d'avoir une capacité aussi de décision dans la vie professionnelle. Autorité, responsabilité, décision. C'est ça qui forge un cadre, c'est ça qui forge un manager. Je pense que cet exercice de ce matin vous prépare véritablement à l'exercice de votre vie professionnelle et je vous souhaite de bonnes études et de bonnes vies professionnelles. C'est sur ces bonnes notes que sont achevées les quart de finale du concours Thiebo universitaire vivement les demi-finales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021